Bonsoir, bienvenue au Quai Saint-Ola, à l'UFAL, au chef de l'UFAL Saint-Ola et à l'Union d'Athèques protestants de la Chate, où on vous propose cette conférence qui est une première, et donc on s'est fait un peu un test pour vous. Merci d'être présents. Une soirée en collaboration avec la revue Ressources, comportée par l'UFAL et l'UFAL, et Daniel Kersfou, le rédacteur et chef de la revue, nous fera une présentation une fois que j'aurai terminé mon mot d'introduction. Et donc on espère que ce sera la première d'une longue série, cette soirée Ressources, c'est une nouveauté dans l'offre de la médiathèque, puisqu'elle est une nouveauté à destination plus précisément des acteurs d'équipe, puisque rares sont les parutions qui nous permettent d'aborder des sujets de l'église, et il existe une publication, donc cette revue, qui aborde ces sujets, c'est même sa raison d'être, la bien nommée Ressources, qui est, comme je vous le disais, portée par l'Église protestante de l'UFAL et l'Union des églises protestantes d'Ada Sainte-Lorraine, dont Daniel Kershoun vous fera la présentation dans un instant. Et c'est avec Pierre Gallieur, donc pasteur de l'UFAL, et qui est le représentant de Ressources dans la maison, qu'on a pensé qu'il serait judicieux d'accompagner la sortie de chaque numéro d'une soirée de présentation avec des auteurs issus de l'UFAL, mais pas seulement, on en parlait avec Daniel, on envisage déjà pour la prochaine fois des auteurs hors l'UFAL, qui viendraient donc parler de leur contribution sur le thème d'actualité abordé dans la revue, et étant donné le contexte des élections en ce moment, le dernier numéro nous a semblé particulièrement idéal pour tester concrètement cette idée. Et donc sans plus attendre, je vous présente nos trois intervenants du soir, qui sont tous auteurs dans le dernier numéro de Ressources, que vous pourrez trouver sur la table, on s'entend, et vous pouvez en prendre un exemplaire, ou même plusieurs, si vous voulez en distribuer autour de vous, qui sont offerts par l'UFAL. Donc, Alexandra Brolykink, qui est pasteur à Gouzbar et animatrice de l'ABC Climont, enfin, oui, pardon, pardon, par la règle, bon, je parle, et donc animatrice de l'ABC Climont, Frédéric Rodion, professeur de philosophie et de religion à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, toujours ravi d'accueillir à la médiathèque, et qui travaille notamment sur les rapports entre philosophie et anthropologie de la sociabilité, et notamment en contexte ecclésial protestant, mais aussi, comme vous le savez, sur de nombreuses figures intellectuelles liées au protestantisme et au christianisme, comme l'ABC ou, évidemment, Jacques Ellul, et Claude Wagner, ancien conseiller presbytéral, et actuellement président du conseil presbytéral de la paroisse de Braschdorf-Lambert. Voilà, donc, je vais avoir une série de questions à leur poser, des questions très génériques sur le fonctionnement et le rôle d'un conseil presbytéral, et ensuite, le but, c'est que vous puissiez échanger avec eux par rapport à leur contribution perspective dans le volume et aux questions qui peuvent se poser sur ce sujet, étant donné le contexte des élections qui sont en cours, et donc je laisse la parole à Daniel Casso, qui va vous présenter rapidement la revue Ressources. Merci. Là, c'est vous, c'est très bien. Je présente Daniel Casso, je suis le responsable du service communication à l'Église protestante humide de France. La revue Ressources a été lancée en 2015, donc bientôt 10 ans. L'UEPAL nous a rejoints en 2019, et c'est avec beaucoup de bonheur que nous faisons cette co-rédaction avec Guy-Pierre Leiger, mon collègue, et nous constituons à chaque numéro, à chaque thématique, un comité ad hoc, c'est-à-dire un comité qui va se retrouver une seule fois pour une à deux séances, et nous réfléchissons, nous cogitons, nous regardons nos agendas pour voir quels seraient les auteurs les plus pertinents. Cette revue, elle est destinée d'abord pour la formation des conseillers presbytéraux et des pasteurs. C'est sa vocation première. Elle est là pour les encourager dans un ministère collégial, elle est là pour susciter à la fois une réflexion individuelle, et bien sûr, quand cela le permet, d'avoir une réflexion collégiale au conseil de la littérale quand on a le temps. Donc, une revue qui est semestrielle, c'est-à-dire qui va aborder des questions froides. On est loin des revues qui sont, des journaux qui sont quotidiens ou des newsletters quotidiennes qui vont arriver pour traiter d'une information. Chaud, aujourd'hui, c'est passé sur les réseaux sociaux, c'est d'autres supports. Là, c'est une question que l'on peut prendre quand on a du temps et quand on a envie de réfléchir individuellement. Alors, le mot de ressources, effectivement, c'est un mot qui est connu dans nos églises parce qu'on a beaucoup de ressources, beaucoup d'outils, mais nous l'avons choisi aussi pour une autre affectation, et c'est un terme aéronautique, à savoir que lorsqu'on remet de la ressource dans un avion, c'est-à-dire qu'on lui redonne, on remet tous les gaz, et donc, à ce moment-là, avec le manche, il faut le redresser pour que l'avion redécolle. Et c'est ce que nous souhaitions faire avec les conseils presbytéraux, de leur donner de la ressource pour qu'au bon moment, ils puissent, avec la barre, redresser et repartir. Voilà. Donc, c'était un petit clin d'œil pour amorcer une réflexion qui peut être enrichissante. Ressource, c'est 64 pages, c'est une ouverture avec un édito, c'est d'abord, c'est des verbes que nous avons choisis, le premier, c'est le mot « découvrir ». Découvrir, c'est partager des expériences locales, des expériences d'association ou de paroisse, et ainsi repartir du concret et voir comment le thème a résonné dans telle ou telle vue. Le deuxième verbe que nous avons choisi, c'est « partager ». Et là, on est véritablement dans des outils et se donner des bons trucs, c'est toujours bien de ne pas réinventer ni le fil à couper, le beurre, ni la poudre. Il y a des outils, on ne les connaît pas. Et donc, par une présentation, en une ou deux pages, on va avoir un florilège d'outils qui permet de rentrer dans la thématique. Le troisième verbe que nous avons choisi, c'est « analyser ». Analyser, c'est pouvoir se mettre à distance d'une thématique et avoir une réflexion théologique, être en débat, pouvoir décrypter, analyser le thème qui est proposé et profiter des différents apports, que ce soit la théologie, la philosophie, la sociologie, pour avoir une profondeur, dans le thème qui est partagé. Et le dernier verbe que nous retenons, et qui est un verbe très important pour nous, qu'il y a, comme slogan, une église de témoins, c'est « rencontrer ». Et nous finissons toujours par un portrait d'un homme, une femme, qui va nous dire comment la thématique de la revue résonne pour elle, et comment elle peut être accompagnée dans son cheminement existentiel, par des questions, des doutes, des convictions, des engagements. Et donc, ce portrait-là vient aussi éclairer par un visage cette revue. Donc, pour l'UEPAL, cette revue est à votre discrétion, c'est-à-dire qu'il suffit de la demander pour la recevoir. C'est donc un cadeau que l'UEPAL vous fait. Si vous adhérez, il n'y a aucun... Vous pouvez, bien sûr, payer. Mais on vous l'offre. Parce que c'est un investissement. Et donc, à vous de remplir ce document dans les conseils pour le recevoir directement chez vous. Voilà ce que je voulais vous dire sur Ressources. Ce qui est le plus intéressant, c'est d'écouter les auteurs qui écrivent et qui apportent des contributions extrêmement généreuses par leur expérience. Merci. Merci. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet de ce numéro, qui est particulièrement d'actualité, même si c'est une revue froide, donc sur les conseils présentéros et leur rôle dans la vie d'Église. On va peut-être recommencer par les fondamentaux. On va récupérer le micro. Je le règle. Merci. Pour donc, oui, de rappeler les fondamentaux sur ce que c'est, d'abord, un conseil presbytéral. Et pour ça, j'avais envie de donner la parole à Claude Bancourt pour commencer. Bonsoir à tout le monde. Qu'est-ce que c'est que le conseil presbytéral ? C'est des personnes, des bénévoles, qui sont votées par les paroissiens, mis en place par les paroissiens, pour s'occuper de la gestion matérielle et spirituelle de leurs paroisses. Ça, c'est le texte officiel. En fonction de combien sont-ils, comment les choses s'organisent, comment tout ça se met en place. Ça se met en place, c'est suite aux élections. Le conseil organisé, vous avez les membres du bureau, le président, le vice-président, le trésorier, le secrétaire, et puis les autres conseillers. Le pasteur fait partie dès le départ, enfin, officiellement, du conseil. Et c'est un groupe de travail, de réflexion, un groupe où il y a des rencontres, il y a des échanges. Et, oui, on essaye de faire avancer la vie de la paroisse, de faire vivre la paroisse avec les paroissiens et avec le pasteur, avec l'aide du pasteur. Alors, justement, peut-être, là, poser la question à Alexandra, comment le pasteur occupe cette place du sein du CP, quel est son rôle dans l'animation, dans les échanges, pour participer et pour donner à ce groupe son rôle dans la vie de la paroisse ? Oui, alors, je crois... Il y a beaucoup de pasteurs et beaucoup de charismes différents. Là, je vais parler de moi, comment j'essaye d'être pasteur dans un conseil presbytéral. Alors, il y a plusieurs, plusieurs images qui me viennent à l'esprit. Moi, j'aime beaucoup travailler en équipe. Et pour moi, être pasteur dans un conseil presbytéral, c'est travailler une équipe pour faire les choses ensemble, pour être responsable de cette paroisse, de ce lieu ensemble. Et on peut, dans cette image, se poser à différents endroits. Alors, j'aime bien être celle qui porte. J'aime bien aussi, parfois, être celle qui est devant. J'aime beaucoup quand les conseillers sont hyper responsables responsables et, je veux dire, non, c'est pas le bon mot, en autonomie. J'aime bien rencontrer une équipe qui fonctionne déjà et où il y a des retours. Voilà. Alors, c'est... Il y a des moments où je me place à un endroit différent parce que c'est quelque chose de vivant. C'est... Ça dépend des conseils. J'ai vécu avec... Dans différents lieux d'églises, différentes églises aussi, c'est pas seulement en Uépa. On voit à chaque fois, après les élections, il y a une nouvelle mayonnaise à prendre s'il y a des nouvelles conseillers qui viennent. Et il faut retravailler. Alors, c'est pas... Je ne peux pas donner une réponse à cette question. Merci. Dans le... Dans ce que vous avez évoqué, c'est cette histoire de... de la place du conseil presbytéral dans la vie de la paroisse. Et la question que je voulais poser à Frédéric Renaud, c'était celle de... En quoi cet élément est un élément de l'identité du protestantisme et de ce qui en fait sa particularité. Merci. Alors, effectivement, le fonctionnement d'un conseil presbytéral, l'institution même d'un conseil presbytéral, fait partie de l'identité protestante. Il n'y a pas d'équivalent ni dans d'autres religions, d'autres traditions religieuses ou d'autres types de groupes. Ce qui a été dit sur cette articulation entre le spirituel et le matériel, puisque le conseil presbytéral est autant responsable de la vie spirituelle que de la vie matérielle de l'église locale, on ne trouve pas ça, évidemment, dans des groupes non-ecclésiaux. Donc, c'est vraiment une spécificité, une spécificité qui est dans l'ADN du protestantisme. Et ce qui est spécifique au protestantisme, c'est d'abord la pluralité des ministères, puisque le conseil presbytéral est un ministre, c'est-à-dire un serviteur au sens étymologique du mot ministre. Et il y a dans les églises protestantes une pluralité de ministres. Alors, on voit, évidemment, le pasteur, il est peut-être plus visible, mais il n'y a pas que ce ministère-là, il y a le ministère des conseillers et d'autres ministères, et l'UEBAL vient de mettre en place expériment des nouveaux ministères. Parce qu'on peut toujours tenir compte aussi des nouveaux besoins d'aujourd'hui. Et donc, ça, ça fait quand même partie de l'identité protestante depuis la réforme, d'avoir ainsi une pluralité de ministres qui, dans l'esprit des réformateurs, autant chez Luther que chez Camin, ces ministres ne sont pas hiérarchisés. Le conseil presbytéral, c'est un sous-pasteur. Le pasteur, c'est pas un super conseil presbytéral. Ces ministères sont en complémentarité. Le conseil presbytéral, lui-même, est un ministère pluriel, un ministère collégial, et l'Église vit de cette pluralité de ministères. Le conseil presbytéral est aussi quelque chose qui est très important dans le protestantisme. C'est une sorte d'interface entre l'Église et la société. C'est le conseil presbytéral qui est là pour témoigner de ce qui se vit dans l'Église, tout en sachant bien que l'Église et la société ne sont pas hermétiquement séparés. L'Église est dans la société, et la société est dans l'Église, puisque les conseils presbytéraux, c'est des vrais gens. C'est des gens comme tout un chacun. Les pasteurs aussi sont des vrais gens. Les conseils presbytéraux, ils ont un vrai métier. Les pasteurs aussi ont un vrai métier. Mais c'est cette interface entre une vie d'Église et puis la vie de la société. Et puis je dirais aussi que le conseil presbytéral a ceci de particulier, c'est d'être un laboratoire où s'expérimente, où essaye de se vivre une fraternité, un laboratoire de fraternité, une bienveillance, une considération mutuelle, une solidarité. Alors on n'y arrive pas toujours, mais en tout cas c'est ça l'esprit de la conseil presbytéraux. Et ça c'est quand même dans l'identité protestante, dans ce qu'on appelle en jargon théologique le sacerdoce universel, c'est-à-dire que tout un chacun est à un ministère, nous sommes tous membres du corps et du Christ qu'est l'Église. Et donc le conseil presbytéral a un statut tout à fait particulier dans cette configuration-là. Et d'un point de vue historique et théologique, comment ça se construit justement chez les premiers réformateurs, cette idée, c'est en deux mots, on ne va plus faire trop l'histoire, même si évidemment tout le monde sait dans la salle que c'est mon planche. Mais voilà, quelques déclarcissements sur ce point. Alors les premiers, les réformateurs, luthères comme Calvin, ont réagi face à une situation qui leur semblait plus très fidèle à l'Évangile, plus très fidèle à l'inspiration des textes bibliques. Et donc ils ont réagi à une forme de clivage entre le clergé et le peuple, le clergé et puis les moines, donc le sacerdoce était réservé à certains et puis il y avait les laïcs, le peuple et des délutères. Donc la première réforme, le protestantisme, a mis en avant cette, enfin, s'est élevé contre ce clivage et a mis en avant cette idée que tous les membres du peuple, du peuple de Dieu, ont une vocation, chacun a une vocation et peut-on s'engager dans un ministère dont j'ai une fonction particulière au service de l'Église ? Alors il y en a qui sont appelés au ministère pastoral, il y en a qui sont appelés à d'autres ministères, mais tout cela, en référence notamment aux écrits de Paul, un Corinthien XII, notamment sur les parties du corps humain qui ont tous besoin les unes des autres. L'oreille ne dit pas au pied « j'ai pas besoin de toi », la main ne dit pas à la bouche « je n'ai pas besoin de toi ». Donc tout un chacun dans l'Église est important à un prix et donc les conseillers presbytéraux ont une fonction particulière, un ministère particulier, de même que le pasteur a une fonction particulière et que les autres ministères correspondent aussi à des besoins de l'Église qui sont tous en interdépendance et qui sont appelés à vivre en bonne harmonie. Merci. Alors pour revenir à cette question du conseiller en tant que tel et de son rôle dans la vie du conseil, je vais reformuler ma question que j'ai posée tout à l'heure à Claude sur comment on devient conseiller là, pas d'un point de vue administratif justement, mais plutôt d'un point de vue personnel d'engagement. Comment tout ça, ça se construit ? Évidemment, après, c'est les trajectoires de chacun, mais est-ce qu'au fil de votre expérience, vous voyez des tendances qui se dégagent sur l'engagement des gens qui deviennent conseillers ? Je pense que le chemin de chacun est très personnel. Je peux parler du mien et puis de ceux que j'ai fréquenté ou que je fréquente. Moi, je me suis converti entre 14 et 15 ans et à ce moment-là, ma vie a changé d'orientation dans le sens où je voulais vraiment mettre à la disponibilité de Dieu. J'ai vécu de groupe de jeunes, à 16 ans, j'étais responsable de groupe de jeunes et à 20 ans, je sais que notre pasteur à ce moment-là m'avait demandé « Écoute, tu ne voudrais pas rentrer dans le CP parce que peut-être un jour, moi, je vais partir en retraite et en tant que membre du CP, tu as un droit de vote rapport au choix du futur pasteur. Je n'avais pas un temps à ce moment-là et il y avait encore l'existence des CP doublés. Je crois qu'on n'était pas officiellement enregistrés, ce n'était même pas voté, enfin, c'était voté sur le registre parvoi, c'est un quoi. C'est comme ça que j'ai mis les pieds dans le conseil de presse littéral en premier et par après, ça s'est fait par des votes et des re-votes. Après, aujourd'hui, la démarche est beaucoup plus... Enfin, elle est peut-être déjà compliquée dans le temps, mais c'est vrai que c'est tout un défi de trouver des personnes qui ont à cœur, quelque part, la vie de la paroisse, la vie de l'Église et qui ont envie de s'engager là-dedans pour participer à ce travail. Donc, les défis sont élandes. Nous, on vient de passer le premier dimanche de vote, là, et on a décidé d'un autre CP parce qu'on n'a pas trouvé le nombre de candidats, enfin, de trucs, on a décidé de fonctionner avec une personne de moins plutôt que de prendre, excusez-moi l'expression, mais n'importe qui, on a préféré fonctionner avec cette personne au lieu de huit et on verra ce que ça va donner. Le travail ne va pas changer, donc on va se départir différemment. Et alors, justement, sur le quotidien d'un conseiller de presse littéral, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Voilà. Ah, ça, c'est compliqué. Après, je pense, ça dépend de la notion d'engagement de chaque personne qui est très, très personnelle. Moi, je peux dire que ça remplit pas mal mon quotidien, surtout les week-ends où je suis souvent engagé, mais aussi, pas seulement en tant que conseiller, mais en tant que musicien de paroisse aussi et puis organisateur de différentes choses. ce que moi, j'aimerais dire, mon engagement quotidien, c'est surtout par rapport à prendre soin de ma vie spirituelle. Le rôle de conseiller presse littéral était toujours de partager ce que je vis en privé, d'essayer de donner envie aux autres, de se tourner quelque part vers le spirituel, vers Dieu et de vivre quelque chose avec lui. Je me suis toujours considéré quelque part au service de Dieu avant d'être au service de la paroisse. Je préfère quelque part collaborer avec Dieu qu'avec que dire je collabore dans la paroisse. Après, Dieu me met et m'utilise là où il m'a placé et pour le moment, j'ai toujours trouvé ma place dans l'église, dans ma paroisse. Et donc là, on voit bien que vous mettez en avant la dimension spirituelle et justement comment, c'est une question que je pose à tous les trois, comment s'articule dans le cadre du conseil presse littéral le spirituel et le temporel, le quotidien, le très pratique ? C'est pas toujours quelque chose qui est très évident. Avec notre pasteur, on s'est mis d'accord qu'à chaque réunion le CP, il y a un moment spirituel, un moment de méditation et après, il faut dire qu'on est souvent submergé par les questions matérielles, les questions organisatrices de la paroisse. Donc, le spirituel a une petite place et s'il y a des échanges sur des questions spirituelles, c'est quelque chose qui n'est pas évident dans notre culture d'église, les gens ont du mal à parler du spirituel. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident de vivre aussi le spirituel. On le vit dans la pratique, quelque part dans l'acceptation de l'autre, dans l'ouverture vis-à-vis de l'autre, dans le fait aussi qu'il y aura des nouveaux conseillers qui vont rentrer, donc de les emmener, de cheminer avec eux, d'essayer de leur trouver une place, mais de parler ouvertement de la foi ou des questions spirituelles, c'est quelque chose qui, je trouve, c'est un manque dans le milieu. Alexandra ? Oui, quand je, j'étais 15 ans pasteur dans la paroisse de Gunsbach et quand je suis venue, j'ai regardé les archives et j'ai vu les comptes rendus où ça ne parlait que du matériel. Je me suis dit « Waouh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ou est-ce qu'on n'a peut-être que noté ça et pas le spirituel ? » Et plus j'avance, je me dis cette opposition spirituelle, matérielle, c'est peut-être à l'apprendre d'une toute autre manière parce que le matériel est très important et je crois que nous sommes une religion de l'incarnation où justement le spirituel se réalise dans le matériel. Nous avons un Dieu qui s'est incarné, qui est devenu homme, être humain et dans toutes ces questions matérielles qui sont très importantes, on peut toujours en tout cas essayer de se poser la question, de rajouter la question du sens. Qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on achète des saucisses ou on va vendre des saucisses de la fête paroissiale ? Qu'est-ce qu'on va faire quand on vend un bâtiment ? Oui ou non ? Naturellement, c'est bien ce moment de méditation avant, mais ça devrait être un fil conducteur à travers tout ce qu'on fait. Il y a la rencontre avec la Bible, il y a cet essai de mettre des mots sur notre engagement, ce qui n'est pas facile. Je crois que on vient d'une église où on n'a pas appris à faire ça. Ma sacristaine à Gunspart, quand je suis venue, elle m'a tout de suite avertie « Madame Pasteur, je ne parle pas le français, j'ai dit ça tombe bien moi non plus. » Et ensuite, elle a dit quand j'ai posé des questions sur sa foi, elle a dit « Moi, j'ai appris la confession de foi par cœur et c'était en allemand. » Voilà. Alors, je crois qu'il faut aussi prendre les gens là où ils sont, là on est en train de basculer vers autre chose et maintenant c'est important de mettre les mots personnels sur notre foi mais ce n'était pas à cette époque pour beaucoup de gens comme ça et c'est très important de respecter aussi ça. Et le matériel et les saucisses et les bâtiments mais il y a aussi l'engagement diaconal lors d'une réunion on se pose des questions mais qui dans notre communauté aussi mot très important a besoin qu'on se soucie de lui qui est malade à qui on n'a pas pensé qui est en train de vivre quelque chose de joyeux où il faut peut-être faire un petit coup d'œil et on a mis ça à l'ordre du jour et lors du culte parce qu'il faut toujours aussi travailler le bien avec le culte on a mis un bouquet de fleurs à apporter à quelqu'un qui a peut-être besoin de quelque chose d'un petit signe de la paroisse et c'est devenu un souci commun du conseil presbytéral se poser chaque dimanche la question à qui on peut apporter ces fleurs ? Voilà c'est très matériel hautement spirituel Alors dans notre culture protestante on a effectivement une certaine pudeur on évite de s'épancher sur notre vie spirituelle c'est pas forcément dans notre nature de raconter nos expériences spirituelles de manière un peu démonstrative mais pour ma part je n'y vois pas du tout un manque je suis aussi attaché à cette pudeur je trouve que c'est une vertu aussi d'être d'être pudique mais moi je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit sur cette proximité du matériel et du spirituel parce que notre vie spirituelle sans forcément en faire une confession de foi explicite et très personnelle sans dire Amen Alléluia à chaque phrase on peut vivre la spiritualité dans le matériel dans les décisions dans la manière de vivre ensemble dans le conseil presbytéral ne serait-ce que dans la rencontre des uns avec les autres au sein du conseil bien sûr au-delà du conseil mais déjà dans le conseil la véritable rencontre la rencontre de l'autre c'est déjà à mon avis c'est comme ça que je comprends l'évangile et c'est comme ça que je comprends la tradition protestante c'est déjà une démarche éminemment spirituelle la bienveillance sans frein l'accueil l'accueil de l'autre l'accueil radical de l'autre c'est déjà du spirituel y compris lorsque on se rassemble pour parler des questions matérielles et je dirais que dans la démarche de la personne qui est appelée au conseil presbytéral on a discerné on a pressenti cette personne et qu'elle va dire oui il y a là déjà une démarche spirituelle que j'exprimerai de la manière très simple on a souvent cette question quand on est un paroissien de base qu'est-ce que l'église m'apporte à quoi ça sert d'aller à l'église qu'est-ce qu'elle m'apporte et le passage à l'engagement dans le conseil presbytéral c'est précisément le passage de cette question-là qu'est-ce que l'église m'apporte à la question qu'est-ce que moi j'apporte à l'église et quand je passe de la première question à la deuxième là vraiment il n'y a pas besoin d'avoir une confession de foi explicite je suis déjà dans une démarche spirituelle et tout ce que je vais faire dans le cadre du conseil presbytéral il n'y aura pas seulement la prière ou l'étude biblique au début de chaque réunion qui sera de l'ordre du spirituel mais je dirais tout le conseil presbytéral vit de cette quelque sens ou de cette recherche existentielle qui est pour moi spirituelle merci pour ces précisions une question pour pour claude cette fois dans le processus d'engagement donc on est conseiller et puis on peut devenir président du conseil là aussi il y a une histoire de charisme d'engagement comment tout ça se vit et s'incarne je pourrais répondre tout simplement parce que personne d'autre ne peut le faire c'est encore très pragmatique je pense c'est une question d'expérience aussi qui est demandée pour pour ce rôle de président car il se je ne sais pas il faudrait que je demande mes conseillers mais je crois c'est surtout par rapport à l'expérience on a remarqué enfin depuis toutes ces années je suis je ne suis pas président depuis toujours j'ai fait 18 ans en étant conseiller et c'est que après une pause de 300 qui est obligatoire dans notre église où j'ai pu de nouveau remplir que je suis devenu président mais je pense c'est quelque chose qui se dessine par rapport au caractère de la personne aussi et de l'engagement de la personne en tant que président je me vois un peu je dirais dans le corps du Christ je serais les articulations faire le lien entre pasteur communauté pasteur CP aussi église par rapport à la municipalité et c'est un peu ça donc il y a parfois des personnes qui se dessinent d'avance quelque part pour un job comme ça parce qu'ils sont déjà engagés autre part par rapport justement par rapport à leur carisme d'accord alors tu évoquais le lien avec la mairie est-ce que tu peux justement préciser le côté à la fois administratif et institutionnel du rôle du président et du CP dans le lien avec les autorités municipales dans le village en Alsace le lien est important entre municipalité et paroisse la plupart de nos communes sont propriétaires de l'église du presbytère souvent aussi donc il y a souvent des contacts à avoir avec la commune et là c'est aussi très important de pouvoir avoir de très bonnes relations et de soigner ces relations là et après justement en tant que président de faire la représentation aussi dans ce domaine là et le pasteur aussi ou la pasteur joue un rôle dans cet échange là mais comment ça s'articule avec le conseil justement le pasteur peut aussi devenir président président du conseil j'ai vécu les deux je préfère avoir un président à côté de moi parfois il y a des situations où on nous demande d'être président aussi du conseil ah oui oui je crois que pour moi de toute façon la vie de paroisse c'est c'est travailler le lien travailler la communauté et naturellement travailler les liens au sein de la paroisse et actuellement on va de plus en plus au delà des paroisses on travaille de plus en plus au niveau consistorial au sein au sein de notre église mais ensuite nous sommes église dans le monde et c'est très important de travailler le lien avec les gens autour de nous ouvrir l'église et de voir de voir de demander aussi qu'est-ce qui se passe là dans le monde et comment on peut être au service de ce monde et des questions et je crois qu'il y a plein de défis actuellement qu'il faut relever ensemble et il faut mettre toutes les forces ensemble et justement sur ce lien avec le monde d'un point de vue j'ai envie de dire presque administratif comment les liens avec les municipalités tout ça s'utilise comment les conseillers peuvent aider le pasteur et la communauté dans le quotidien et le suivi de la vie de la paroisse comme comme élément de la cité justement oui alors c'est bien d'être ça multiplie les oreilles et les yeux et comme ça on n'est plus on carte plus ensemble je pense que ça fonctionne comme ça et alors justement on parle déjà de la vie dans la cité et de ces évolutions tu parles d'évolutions quels sont pour vous les grands enjeux auxquels les conseils du presbytéron font face en ce moment on ne peut pas parler en généralité je crois moi je suis très très attachée au fait que comme dit Claude aussi je suis placée là où je suis et là où on est il y a les défis sont différents alors on vit naturellement dans une société et on peut je peux lâcher plein d'analyses sociologiques sur ces sociétés mais moi je trouve que c'est intéressant de là j'étais à Gunsbar maintenant je suis dans la vallée de la Bruche et c'est extrêmement différent et de voir quels sont les défis là sur place en même temps on vit dans une église de crise là aussi il y a certains paroisses qui ne sentent rien de cette crise mais là où je suis je vis dans une église en chute libre où il y a trois ans il y a eu 109 personnes qui ont voté cette année c'était 49 personnes qui ont voté et on voit et on a on a que quatre postes qui sont pourvus du conseil presbytéral et c'est intéressant c'est non seulement c'est difficile mais c'est aussi un défi de voir comment d'analyser déjà et de voir comment on peut être du côté de l'espérance de ne pas baisser les bras on vit dans une société qui est traversée par des gigantesques crises une société en mutation alors comment qu'est-ce qu'on peut être on peut être tout humble humblement sel et le vin de la terre et de vin dans le monde et d'apporter des petites petites touches notre société est en train de perdre le lien le lien entre les gens est en train de s'effruter comment être un lieu où on peut justement travailler le lien par exemple alors il y a plein d'exemples à relever mais en tout cas localement et au niveau national au niveau mondial tout ça c'est des réflexions à avoir je pense au conseil presse littéral et alors justement question aux philosophes comment le conseil presse littéral peut à partir de d'éléments théologiques ou philosophiques ou sociologiques s'inspirer et réfléchir à ces sujets à ces enjeux actuellement il y aurait beaucoup à dire je prendrais juste un exemple bon Alexandra vient de parler de ces mutations sociales qui sont considérables et évidemment l'église étant dans la société les membres de l'église et les conseillers presbytéraux étant des vrais gens de la vraie société ne sont pas du tout vaccinés contre ces mutations et donc l'église est partie prenante de ces mutations alors je prendrais juste un exemple très concret l'une des grandes choses qui bouge actuellement depuis 20-30 ans c'est le rapport au temps le rapport à la temporalité et ça a des conséquences ne serait-ce que sur l'engagement des conseillers presbytéraux ou peut-être sur la difficulté à trouver des personnes prêtes à s'engager pour le conseil presbytéral comme pour d'autres choses on le constate surtout chez les jeunes moi je suis universitaire donc je suis en contact avec les jeunes je vois à quel point ils ont une autre temporalité un autre rapport au temps que moi de ma génération que ceux de ma génération c'est-à-dire qu'ils ont du mal à une régularité par contre ils apprécient les temps forts un temps fort tous les mois ou tous les deux mois c'est beaucoup plus facile que d'aller tous les dimanches occultes ou que d'aller régulièrement à des activités qui sont à priori régulielles et par contre ils sont on peut compter sur eux pour les temps forts on ne peut pas vraiment compter sur eux pour la régularité mais on peut compter sur eux pour les temps forts et là ils sont vraiment pleinement eux-mêmes donc là je pense je livre ça à votre réflexion je pense que les conseils de préditéraux les églises doivent réfléchir à ça essayer je ne dis pas de faire de se laisser emporter par les mouvements par les mutations sociales telles quelles mais essayer quand même d'en tenir compte pour voir comment on peut à la fois rejoindre les personnes là où elles en sont dans leur rapport au temps et en même temps peut-être leur proposer un déplacement c'est ça qui me semble être vraiment le coeur même de la théologie pratique c'est à dire toujours rejoindre les gens où ils en sont quelle que soit la question que ce soit les personnes endeuillées que ce soit les personnes qui se préparent au mariage que ce soit les personnes qui viennent au culte les rejoindre là où ils en sont et donc pour ça il faut faire un peu de sociologie il faut un peu tenir compte des mutations sociales et puis de rencontrer ces personnes pour les écouter et puis après leur proposer un déplacement qui se rend compte aussi qu'il y a autre chose que les temps forts car aussi peut-être qu'ils peuvent recevoir quelque chose d'une régularité et ça pour les conseillers presbytéraux c'est évidemment je suis très admiratif pour ceux qui se présentent qui se présentent aux élections en ce moment et qui s'engagent parce que c'est aller à contre-courant de ces mouvements de la société c'est s'engager à une régularité les conseillers presbytéraux mais on ne va pas à la réunion du conseil une fois tous les six mois on s'engage à chaque réunion et même à être pleinement engagé et donc ça c'est mon avis une question vraiment à prendre à bras le corps comment est-ce qu'on peut à la fois rejoindre nos contemporains dont nous sommes partis dans leur rapport à la temporalité et en même temps leur proposer d'une manière audible il ne s'agit pas de les regarder de haut il s'agit de leur proposer un déplacement qui leur donnera un goût à une certaine régularité par exemple alors autre problématique qui est l'objet de votre article j'en profite de votre contribution plus particulière dans le numéro de ressources c'est sur le conflit dans le cadre d'un conseil presbytéral est-ce que vous pouvez un peu présenter une version synthétique de votre article qui résume des grandes lignes à la fois des problématiques qui se posent et des solutions que vous proposez dans la manière d'aborder le sujet dans ce contexte au précis alors là je crois qu'il faut être lucide moi je connais des conseils de presbytéraux qui marchent très bien j'ai eu la chance pendant des années où j'étais au A d'avoir un conseil de presbytéraux presbytéral qui est vraiment super sur lequel je pouvais compter avec beaucoup de confiance beaucoup de bienveillance mais je connais aussi des lieux où ça se passe moins bien et là on peut aussi revenir à la question de tout à l'heure la société va pas bien beaucoup de gens aujourd'hui ne vont pas bien donc pourquoi est-ce qu'on aurait pas des échos des conséquences de ce mal-être assez généralisé dans la société pourquoi on n'en aurait pas des échos dans les conseils de presbytéraux donc il y a des conseils où ça dysfonctionne il faut quand même regarder les choses en face alors moi ce qui me je travaille ces questions depuis une vingtaine d'années et ce qui me touche c'est que l'église et en particulier les conseils de presbytéraux parce que c'est surtout là qu'il y a des conflits dans l'église et surtout dans les conseils de presbytéraux qu'il y a des problèmes relationnels et bien elle est en comparaison d'un autre groupe qui serait un groupe non-ecclésial de même taille elle est plus conflictogène c'est-à-dire elle produit plus de conflits à même échelle qu'un autre groupe donc je me suis demandé pourquoi et j'ai essayé de trouver des réponses à cette question pourquoi est-ce qu'il y a plus de conflits dans un conseil de presbytéral que dans un syndic de copropriétaires où il y a des conflits vous savez mais il y en a statistiquement plus dans un conseil de presbytéral que dans une que au club vosgiens ou que dans un groupe de personnes âgées qui se réunissent pour jouer au win parce qu'il y a plus de conflits dans l'église pourquoi je ne vais pas liser la parole donc je vais simplement dire qu'il y a des raisons particulières qui font qu'il y a plus de conflits dans l'église et dans les conseils de presbytéraux mais il y a aussi des ressources de traversée et de victoire sur ces dysfonctionnements qui sont spécifiques aux conseils de presbytéraux et à l'église et notamment aux églises protestantes et donc c'est ce que j'appelle le paradoxe ecclésial ou le paradoxe presbytéral parce qu'il y a un paradoxe dans les conseils de presbytéraux c'est qu'on a un lieu de conflits parfois très dur et un lieu où il y a des ressources malheureusement souvent sous-employées mais qui sont qui sont spécifiques à ces groupes alors je donnerai juste deux trois exemples peut-être sur les sur les causes de la plupart des conflits dans les conseils de presbytéraux eh bien je pense après voilà vingt ans d'observation d'analyse et de réflexion il me semble qu'il y a un facteur quand même qui est très présent c'est précisément qu'on ne veut pas qu'il y ait de conflit c'est à dire qu'on a encore cette idée que l'église c'est le royaume de Dieu ou presque l'antichambre de royaume on va dire ça comme ça et donc il ne faut pas qu'il y ait de conflit dans l'église parce que l'église c'est pas c'est quelque chose de tellement unique qu'il ne faudrait pas que l'église soit soumise au même phénomène que dans les autres conflits et du coup comme on refoule des conflits parce que il faut s'éloigner les uns des autres parce qu'il faut être soumis les uns aux autres etc. donc on n'a pas forcément travaillé sur ce que c'est vraiment l'amour du prochain ce que c'est vraiment la solution mutuelle dans 1 Corinthiens 13 il bien dit que l'amour l'amour a besoin de la vérité l'amour c'est pas l'amour sans la vérité sans la justice donc si on refoule des conflits parce que on croit qu'il ne faut pas qu'il y en ait et bien c'est la meilleure façon de les renforcer il y a le retour du refoulé qui fait que le conflit revient et revient de manière encore plus violente donc là il y a tout un travail théologique à mon avis à faire sur ce que c'est qu'un conflit et ce que la Bible en lit par contre je vais vous montrer peut-être deux ressources comme ça il y aura deux fois plus de ressources qu'il y a deux ressources qui sont quand même spécifiques au protestantisme alors il y a celle que je viens de dire c'est la Bible quand même le syndicat de le comité il n'a pas ce trésor qu'est le texte du livre or lire la Bible en essayant de voir ce qu'elle nous dit est complique il y a plein de conflits dans la Bible la Genèse et les actes en particulier il y a un conflit entre frères et entre frères donc une même famille un frère de sang dans la Genèse conflit entre frères dans la foi dans les actes comment est-ce qu'ils sont réglés et essayer de voir qu'est-ce que la Bible peut nous enseigner à la fois sur la manière de traverser les conflits et puis il faut la lire aussi entre eux parce qu'il y a des conflits qui sont dramatiquement mal gérés et qui conduisent à des catastrophes et on peut lire là aussi la Bible en voyant ce qu'il faut pour le faire donc on a ce trésor qui est l'éclusion et puis il y a un deuxième trésor qui est quand même spécifique à nos conseils de presse vitéraux à nos églises et je dirais par rapport à l'église catholique qui a des secteurs tellement vastes que c'est beaucoup plus difficile mais on reste quand même à des secteurs de proximité c'est beaucoup plus facile c'est la possibilité de se rencontrer les uns avec les autres de faire connaissance les uns avec les autres quand j'étais pasteur en paroisse les premières semaines je les ai consacrés à visiter chacun de mes conseils de presse vitéraux et les visiter ça ne veut dire pas aller partager un repas et aller assez loin dans la rencontre dans l'interconnaissance en prévention du conflit donc là c'est plutôt une mesure préventive en prévention du conflit et bien j'ai fonctionné comme ça j'ai visité chacun de mes conseillers et puis après par cercle concentrique j'ai essayé de rencontrer toutes les forces vives de la paroisse et après un peu de loin etc et en trois ans j'ai rencontré mille personnes quand même c'était une grosse paroisse on a été trois pasteurs donc en trois ans j'ai pu visiter quasiment toute l'église mais en commençant par les conseillers de presse vitéraux donc ça ça me semble être l'interconnaissance me semble être une mesure préventive très importante mais il ne suffit pas que chaque conseiller de presse vitéraux ou presse vitéraux rencontre le pasteur je me suis dit le pasteur il a aussi un ministère d'unité et donc il doit faire en sorte que les personnes se rencontrent les unes les autres et donc c'est ce que j'ai essayé de faire de faire en sorte que ce ne soit pas une paroisse pasto-centrée c'est-à-dire centré sur le pasteur où chacun a une relation avec l'église qui a très bien le pasteur il s'agit de faire un baillage les uns avec les autres faire en sorte que les gens se rencontrent parce que ça ça prévient ça permet de casser les stéréotypes les peurs les uns et je terminerai là-dessus moi j'avais le modèle ou en tout cas l'exemple de mes parents qui quand j'étais petit ils étaient engagés dans une église paroisse réformée et chaque dimanche ils préparaient le repas pour un peu plus que nous et à la sortie du culte ils disaient qui est-ce qui est seul ceux qui sont seuls venez le repas vous attend ça ça passait pas par le pasteur ça passait pas forcément par les conseillers presbytéron c'était spontané et ça ça m'a beaucoup marqué je me suis dit si on pouvait insuffler ça qu'il y ait une spontanéité pour l'accueil du tout venant de celui qui se trouve là sans avoir personne et ça c'est une mesure préventive du conflit qui me semble extrêmement précieuse et alors quand on n'a pas réussi à prévenir que fait-on ? alors là je ne veux pas mobiliser la parole parce que je pourrais vous en parler jusqu'à l'émission mais j'essaie d'être bref quand il y a un conflit qui est carré il y a des moyens il y a des méthodes alors il y a des méthodes qui ne sont pas spécifiques à l'église mais qui ont fait leur preuve dans des groupes non-églésiaux et je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'emprunter des méthodes qui sont efficaces qui ont fait leur preuve de leur efficacité dans les groupes extérieurs comme la médiation par exemple mais avant d'en venir à la médiation qui est quand même une méthode assez lourde c'est un peu l'artigrie lourde quand le conflit a pris de l'ampleur mais je dirais quand il y a des petits conflits dans un conseil quand il y a des tensions relationnelles d'abord il y a un principe qui me semble à la fois préventif et curatif qui consiste et je sais bien que ce n'est pas vraiment la règle ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe mais ça me semble utile de confier l'animation de la réunion à quelqu'un qui n'est ni le pasteur ni le président je veux dire quelqu'un qui va animer la réunion surtout s'il y a une tension entre le pasteur et le président mais pas seulement et puis que ce soit une fonction tournante ce n'est pas toujours le même qui anime la réunion je crois que c'est difficile d'être à la fois dans l'animation de la réunion dans le rôle pastoral et dans le rôle de président ça c'est un principe et après je pense que lorsqu'il y a un conflit il s'agit de bien discerner l'objet du groupe et bien souvent il y a des objets qui se cachent les uns derrière les autres on a l'impression que c'est le choix du recueil de cantique que c'est l'heure du culte que c'est tel aspect de la vie de la paroisse mais il s'agit de discerner si derrière ces objets là il n'y a pas un objet qui se cache un objet qui est peut-être je ne sais pas par exemple une rivalité entre deux conseillers presbytéraux ça arrive qui serait peut-être une question théologique la mission de l'église n'est pas faite de la même façon par tout le monde et donc il s'agit de verbaliser de s'écouter les uns et les autres pour essayer de discerner quel est l'objet du conflit parce que si on s'attaque à un objet qui n'est pas l'objet c'est comme si vous traversez un passage à niveau il y a un train qui peut cacher un autre donc si vous regardez que le premier train vous faites écraser dans le deuxième donc là c'est pareil voyons s'il n'y a pas des objets visibles et des objets moins visibles pour pouvoir une fois qu'on a identifié l'objet et bien le mettre sur la table et mettre de la parole autour de l'objet avec beaucoup de savoir-être pas du savoir-faire mais du savoir-être beaucoup d'amour beaucoup d'ouverture où on puisse parler de l'objet mais pour parler de l'objet il faut l'avoir identifié merci beaucoup je vous propose que vous compreviez la parole pour continuer à parler de l'objet conseil presbyteral donc n'hésitez pas à poser vos questions oui je vous aurais une question Philippiou ancien portantien chez Claude et ancien conseiller du Temple Neuf il y a un débat actuellement qui traverse notre église et c'est tout à fait normal c'est très simple le président parce que ça va se décider d'ici deux ou trois mois le président de notre église en fait est plus ou moins coté par une antenne notable que penses-tu de l'idée que chaque conseiller presbyteral devrait pouvoir voter pour le président de notre église je pense que c'est quelque chose de compliqué je crois qu'on n'a pas idée mais la distance entre la paroisse et le caisse Saint-Huma est énorme est énorme c'est aussi un des rôles des présidents enfin surtout les présidents je dirais qui s'informent et qui se gardent informés c'est de faire essayer de faire passer un peu de cette institution aussi au niveau de la paroisse mais je pense je ne suis pas 100% sûr que ça apporterait quelque chose de bien je ne sais pas si j'ai répondu à ta question c'est tout à fait comme je le dis c'est un débat qui est ouvert c'est un débat qui est ouvert entre ce que je pense être très important c'est que tous les lieux où les candidats vont se présenter ceux qui vont faire les élections soient là pour écouter les débats et ensuite enrichir et auquel est présent ce soir pour le remarquer voilà ben ça c'est ça c'est j'avais une question qui n'est pas tout à fait la même mais qui est liée en tout cas à la structure de l'église c'était pour vous entendre sur enfin la question que j'avais envie de vous poser c'est en quoi la structure de l'église l'institution vous semble aider ou peser sur le CP de manière positive ou de manière moins agréable ou plus négative sur la vie du CP je pensais en particulier c'est vrai vous avez évoqué on aura un conseiller en moins un mot etc. sur les règles qui sont là par rapport au concordat aux exigences qu'on a de répondre à des règlements assez précis dans la vie du CP est-ce que ça aide est-ce que ça plaît et puis si je peux en poser une question une seconde ce serait est-ce que est-ce que les conseils arrivent à être ce qu'ils pourraient être quand on s'engage avec une attente spirituelle dans un conseil presbytère on s'engage aussi dans la vie du CP et donc on veut en retirer quelque chose est-ce que les conseils dans votre expérience sont aussi des lieux de croissance personnel est-ce qu'ils arrivent et s'ils n'y arrivent pas qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils le deviennent parce qu'il y a beaucoup de responsabilités beaucoup de charges est-ce qu'ils connaissent aussi des lieux de croissance personnel et à quelles conditions je commence par la dernière question c'est celle qui me reste dans l'oreille je pense ça fait partie d'une croissance spirituelle par rapport à la rencontre de l'autre tu es toujours quelque part mis en relation avec quelqu'un d'autre qui a d'autres avis que toi ou qui est différent de toi qui ressent les choses différemment et pour moi c'est toujours enrichissant parce qu'en même temps c'est une remise en question personnelle et j'essaye de vivre ça toujours dans les dans les réunions de CD avant je voulais dire pour blaguer chez nous il n'y a pas de conflit dans le conseil je suis le président tout le monde fait ce que je veux quoi ce que je dis mais je ne voudrais pas être un président de ce style mais vraiment donner à chacun la parole et être interpellé aussi par celui qui ne pense pas la même chose que moi et donc automatiquement pour moi c'est une il y a une croissance d'ouverture de remise en question aussi et puis sans forcément être d'accord avec l'autre mais de se repositionner soi-même et de revoir peut-être tous ses fondements aussi enfin ses convictions la deuxième c'est un peu plus compliqué oui je vais être franc je dirais la soude de notre église je la ressente vous la ressentons plutôt comme un poids qu'une aide au niveau local il y a toute cette problématique qui existe toujours encore des paroisses qui sont gérées pas par le CP mais dont le pasteur gère le CP et ça a été un peu minimisé cet après-midi dans la rencontre avec les personnes mais j'en connais beaucoup et ça entraîne beaucoup de difficultés parce que les pasteurs à un certain moment quittent les paroisses et les conseils se retrouvent devant un énorme mur et ne savent plus quoi faire parce que le pasteur a toujours tout géré plus ou moins lui-même c'est une des questions que j'ai répondu aussi par le début aussi les défis aujourd'hui un des grands défis pour les CP aujourd'hui c'est d'apprendre à vivre sans pasteur nous avons vécu à Brechtdorf par rapport à ça depuis une vingtaine d'années donc ce n'est pas quelque chose qu'on invente et qu'on construit du jour au lendemain mais avec le départ de notre ancien pasteur les périodes de transition ont fait qu'on a appris à travailler en autonomie ce qui permet justement maintenant de faire face à ce qui va nous tomber dessus et qui arrive à beaucoup de paroisses qui sont un peu démousselées de se retrouver un secteur de 16 niveaux de culte avec deux pasteurs sans parler des gestions de CP des situations assez compliquées donc toute cette structure c'est vrai qu'elle est très pesante plutôt que enfin plutôt qu'une aide de quoi je ne sais pas si ça te suffit pour le voilà question peut-être dans quel sens moi je je vois la distance entre Strasbourg et le local et parfois ça m'énerve aussi beaucoup parce que je me dis il y a des plaintes qui sont là et je me dis mais mince on est église et institution ça veut dire aussi que c'est pas seulement l'institution qui est à Strasbourg ça veut dire que nous sommes institutions partout et je crois que notre institution n'est pas parfaite je viens d'une toute autre église j'étais aux Pays-Bas j'ai vécu quelque chose de bricolé au Luxembourg je il y a les PDF il y a des c'est des organisations et dans l'institution UEFA il y a plein d'outils qui sont là mais qui sont pas investis pleinement parce qu'on est en train de se plaindre ou accuser au lieu de se dire si ça va pas je vais râler là face à face à la personne responsable je vais le chercher et on essaie de le faire ensemble parce que j'entends aussi la souffrance de ceux qui sont désignés comme institution et qui disent mais on fait tout ce qu'on peut pour entrer en contact avec la base et là cet après-midi on avait une rencontre avec les services de l'UEPA il y avait des témoignages de ce genre de rencontres moi je pense que c'est très important qu'on se rencontre qu'on communique et là où ça se fait les choses avancent et on peut naturellement on avait notre institution elle est liée aussi au concordat etc il y a des contraintes mais il y a quand même plein de choses aussi qui sont en train de bouger depuis que je suis dans cette église et si on veut que les choses bougent il faut qu'on fasse ensemble et que ça soit compliqué je suis tout à fait d'accord mais et je veux aussi entendre la plainte mais voilà je me dis toujours on est corps du Christ tu as utilisé cette image habitons ce corps et essayons de faire ensemble aussi au-delà l'UF-Magne parce que ça m'énerve aussi parfois qu'on reste enfermé dans notre petite église il y a l'église universelle il y a l'église invisible il y a l'église de Dieu voilà on peut mettre plein d'images et être tous chacun à sa place au service de ça mais se continuer la rencontre avec l'autre parce que se dire ben il ne fait pas ça ou il ne fait pas ça ça c'est déjà au niveau de la paroisse ben allons rencontrer l'autre et regardons le visite dans son visage et là il y a des choses qui vont peut-être se faire ça c'était la première la deuxième question c'était sur les engagements des si on peut si quelque chose se passe personnellement je crois dans tout ce que tous les années de travail en église en tant que pasteur avec un conseil on vit des choses très intenses et ça ne nous laisse pas indifférents il y a des conflits parfois on vit de très belles choses on creuse on essaye de réfléchir et il y a des on est présent dans les cultes il y a des décès il y a des mariages des baptêmes il y a plein de choses et ça ne laisse pas indifférents chacun en sort j'espère que si on dépasse les conflits c'est encore plus beau si on arrive on grandit personnellement c'est la question de l'institution je ne suis pas en responsabilité de paroisse je n'ai jamais été dans l'UEPA j'étais dans l'église réformée de France donc je dirais je ne pourrais pas parler de manière très précise mais je dirais que le rapport à l'institution il est ambivalent c'est à dire l'institution elle est faite de personnes d'abord et donc les personnes elles peuvent changer elles peuvent s'améliorer elles peuvent bouger elles peuvent se déplacer et c'est ça qui donne de l'espérance dans une institution et en même temps dans une institution il y a des logiques institutionnelles qui sont qui peuvent être des bourdeurs et qui vont au-delà des personnes et qui parfois une institution cherche toujours à se reproduire elle-même parfois au détriment des personnes donc c'est là qu'il faut faire attention avec les institutions qui sont des personnes mais qui ne sont pas que des personnes qui répondent aussi à des logiques qui échappent à la bonne volonté des personnes voilà donc j'ai une réponse plutôt ambivalente ça peut être un point mais ça peut être aussi une chance on a besoin des institutions et les institutions il peut y avoir le souffle de l'esprit dans les institutions aussi juste j'ai l'exemple j'étais pas sur l'aube de Luxembourg ça c'est tout petit où il n'y a pas d'institution et où il y a eu des perversités atroces parce que c'était il n'y avait pas un pasteur justement qui avait pris pouvoir et il n'y avait pas de contre-pouvoir alors je suis tout à fait d'accord avec toi c'est très compliqué mais en tout cas on a besoin d'institution je suis convaincue ça donne un cadre et c'est jamais parfait c'est toujours fait historique local il y a plein de choses d'autres questions Pierre que pensez-vous de la parole de l'Évangile il faut contribuer à l'édification de l'Église comment contribuons-nous à l'édification de l'Église parce que ce qu'on vient de dire je pense être investi là on est être caisse de résonance entre la lecture biblique la prière les rencontres avec les gens au sein de nos paroisses être caisse de résonance avec ce qui se passe en dehors de nos paroisses dans le monde et être à l'écoute de cela et cela on dit les trois institutions sociétés sur la crise l'armée l'éducation et l'Église peut-être que la question des crises a été déjà bien abordée est-ce que vous voyez d'autres éléments à évoquer ou il y a-t-il d'autres questions à l'échéant si on parle d'édification de l'Église ça sous-entend que l'Église n'est pas parvenue à son état final donc elle est toujours à édifier à réédifier à reconstruire ou à prolonger il y a un théologien néerlandais 17ème siècle de Dorus Van Borenstein qui disait ceci vous connaissez la formule probablement même si vous ne prononcez pas c'est sûrement le nom de l'auteur qui disait ceci l'Église réformée doit toujours se réformer il y a ça en latin mais je le traduis en français l'Église réformée doit toujours se réformer donc les Églises protestantes sont toujours appelées à se réformer ça signifie qu'elles ne sont jamais parfaites elles ne se confondent pas avec le Royaume et elles ont toujours à se remettre en question pour être toujours plus fidèles à l'Évangile donc c'est le propre même de la réforme d'ailleurs il ne faudrait pas parler de la réforme mais de la réformation parce que c'est un processus permanent c'est pourquoi il y a des synodes c'est pourquoi il y a des rencontres chaque année qui permettent de se remettre en question de se questionner parce qu'on est dans un processus d'édification permanent à l'écoute des nouveaux besoins des nouvelles questions et en même temps toujours plus fidèles parce qu'on n'est jamais parfaitement fidèles à l'Évangile j'aimerais juste rebondir sur ces questions d'édification pour moi l'édification de l'Église passe par une édification personnelle si je travaille à ma propre construction ou si je me laisse édifier moi-même je suis automatiquement un participant dans le corps de Christ une pierre qui se développe de son côté automatiquement le mur il va augmenter et pour moi un des grands leitmotifs est quelque part d'essayer de donner envie à ceux qui sont à côté de moi de suivre un peu ce chemin aussi c'est-à-dire de ne pas de les dégoûter ou de les remuter mais vraiment d'essayer de faire envie donc pour moi ça passe surtout par une édification personnelle oui un projet de paroisse pourquoi et pour qui moi j'adore travailler sur le projet de paroisse parce que ça permet tout simplement de faire le point où on en est et puis de faire le tour des questions et de si on a déjà fait ce travail de le reprendre trois ans après pour voir ce qui a changé et de se dire ça hé tiens dans la liste des groupes ce groupe n'existe plus pourquoi est-ce qu'on a bon faire le bilan c'est une sorte de ça aide à faire le bilan alors moi je trouve que c'était toujours très intéressant à se poser toutes ces questions mais je ne sais pas comment c'est nous on n'est pas tellement dans un projet de paroisse on a déjà un peu évolué on est dans un projet de consistoire et perso je pense que c'est très important un projet de de paroisse ou de consistoire c'est pour donner une orientation et une direction autant aux réflexions qu'on peut faire au niveau du CD ou au niveau consistoriaux et de pouvoir suivre quelque part ou d'avoir un but ou au moins une direction vers laquelle aller sans parce que très vite on peut quand on fait 18 36 années de CP ou d'engagement ou plus d'années encore 50 années d'engagement sous une paroisse on on risque de tourner en rond et de de juste parce que justement le terrain est difficile de juste entretenir ce qui existe mais je crois qu'on est appelé à beaucoup plus on est appelé à inventer des nouvelles choses des nouveaux chemins et un projet de paroisse un projet de consistoire peut aider à trouver quelque part une direction là où moi je suis toujours un peu réticent et je vais faire sourire Guy Pierre puisqu'on a fait un travail ensemble avec lui c'est éviter que les projets de paroisse ne domènent de l'activisme ça il faut éviter à tout prix parce que ce n'est pas avec des activités qu'on redonne de la vie à une paroisse le projet de paroisse doit mûrir beaucoup plus profondément d'abord je dirais en chaque personne un engagement spirituel et si des projets peuvent surgir de cet engagement spirituel personnel de chacun je crois c'est quelque chose qui peut être merveilleux au niveau du résultat parce que Dieu bénit encore aujourd'hui peut-être que c'est la bonne conclusion pour cette soirée s'il reste une question mais ça me semble une bonne conclusion donc bah merci déjà à nos trois intervenants merci à vous d'avoir été d'avoir été présents ce soir que n'oubliez pas de repartir avec votre numéro de ressource poursuivre et découvrir les autres contributions d'acteurs de l'UEPAL mais aussi de l'UIDL vous avez compris et puis vous avez aussi le programme des manifestations de la MDT puisque nous avons un programme chargé jusqu'au début avril et on peut se retrouver dès demain au temps de neuf pour voir la vue de Daniel Marguerat qui viendra parler de son livre sur Paul et le reste de la figure sur le petit fideur bleu que vous trouverez sur la table à côté du numéro de ressource et c'est là à en prendre également merci à vous et puis donc à bientôt pour les conférences de la médiathèque et j'espère à la prochaine soirée de ressource numéro 2 à l'automne prochain voilà bonsoir merci à toi Merci.